Et salut YouTube et bienvenue sur cette rediffusion incroyable exceptionnelle de notre nouvelle aventure de l'été. Et oui, en effet, tu le vois peut-être devant ces images incroyables, oui ! Vous allez pouvoir donc du coup profiter durant cet été, peut-être tout le mois de juillet, tout le mois d'août, mais à mon avis, ça fera certainement pas 50 épisodes. Nous allons redécouvrir ensemble Conker's Bad Fur Day, un jeu qui était donc sorti sur N64, dernier jeu d'ailleurs attitré de la N64, Made in Rareware, qui est ressorti donc sur Xbox en version live and reloaded avec un mode multijoueur et donc forcément le jeu de base a refait, refait, remaké comme on dit dans le jargon, un peu censuré aussi, parce que c'est vrai, il faut le savoir qu'il avait été un petit peu censuré malheureusement en passant chez Microsoft, mais, mais, quel plaisir de revoir notre cher Conker ! Quel plaisir de le revoir ! Et nous allons donc du coup nous replonger dans cette aventure ensemble, et vous allez certainement même le constater, le jeu il est en 4K ! Le jeu il est en 4K, c'est incroyable de voir à quel point ça va être beau, vous allez voir que les décors sont vraiment, vraiment jolis. Allez, on va effacer la sauvegarde, parce que évidemment j'ai fait quelques essais bien sûr, et nous sommes repartis ! Alors il y aura beaucoup de cinématiques en effet, il va y avoir beaucoup de cinématiques, vous allez très vite le voir, parce qu'en effet, le jeu est un peu long à se mettre en place, c'est pas grave, nous allons profiter ensemble, nous sommes là pour profiter, nous sommes en plein été, et nous allons profiter ! C'est parti ! Avec cette magnifique musique ! Evidemment, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, comme ça, ça sera le test, si ce Let's Play live est bien vu, et que ça vous intéresse, il y en aura peut-être d'autres, par contre si ça vous intéresse pas, il n'y en aura plus, merci beaucoup ! Et oui, regardez, il est là ! Il est juste là justement, notre cher Conker, en figurine, Alors on s'est laissé en 4 tiers, pourquoi je voulais qu'on garde le truc en 4 tiers ? Parce que Formain, évidemment, classique du jeu, je ne vais pas forcément le mettre en 16 neuvième. Le son est bon d'ailleurs ! Le son est bon d'ailleurs ! Le revoir de toutes les villes ! Qui a pensé ça ! Mais comment m'y a eu ? Je vous le dis. Et qui sont ceux étrangers qui se trouvent au front ? Je vous le dis aussi. Bon, c'est une longue histoire, venez plus loin et je vous le dis. Tout a commencé l'hier, et quel jour c'était ! C'est ce que j'appelle un mauvais jour. Forcément. Si vous découvrez totalement le jeu, vous allez je pense adorer. Ah, on part sur quelque chose de bien. C'est très irrévérencieux, on a l'impression que ça ne sera pas le cas, mais ça reste très irrévérencieux malgré tout. Et c'est aussi pour ça que le jeu est si bon. On commence tout de suite avec Berry. Regardez bien le numéro sur son t-shirt. J'ai la ref, évidemment. Ah, je vous ai dit, on commence direct. Région Rhône-Alpes. Hi, Berry. Hello. Berry, if you dare, pick up. Hello. Oh, shit. Oh, shit. On attend derrière les mecs qui sont complètement bourrés. Well, met up with a couple of the guys and they're off tomorrow to some, I don't know, fight some war somewhere. Anyway, um, I'll see ya. Love you. Et à l'époque, il faut savoir que la fourrure de Conker, elle était incroyable. Moi, je me souviens qu'il y a beaucoup de gens qui, justement, avaient acheté un jeu aussi pour ça. Et moi, je l'ai acheté pour ça à l'époque. C'est Conker Live & Reloaded. Alors là, vous pouvez voir, d'ailleurs, notamment les textures qui ont été bien, bien 4K, 4K approuve. Ça se voit, notamment au niveau des décors, vous allez le voir. Et ça, ça fait plaisir. On va vraiment en profiter. Alors, il est pas dans le Game Pass, il est dans le Live Gold. Si vous avez le Game Pass Ultimate, vous pouvez le récupérer. Si vous n'avez pas le Game Pass Ultimate, il vous faudra un abonnement Xbox Live Gold pour pouvoir le récupérer. C'est ça, Olex ? Ouais, exact. Exact, exact. Star Fox Adventure que je n'ai pas fait. Qui paraît, paraît-il, est très bien. 4K riser. Ah oui, c'est potache à 200%. Vite, vite les gars, vite, vite. Vite les gars, allez, on se barre. Quoi ? On est pas sur PC, on est sur Xbox. Le méchant. Le méchant, il est très méchant. Ah, je sais pas, je sais pas. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non. Salut, Cny. Bienvenue. Sa vo a été excellente Et attention Oh la 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 catastrophe Les voix sont faites par 3-4 personnes D'ailleurs max ce qui est impressionnant Vu le casse affolant du jeu Vu le nombre de persokias Et vu tout ça Voilà on va pouvoir Commencer à jouer et vous allez voir Que ce n'est que le début Parce qu'en effet on est vraiment On a même pas touché Ne serait-ce que 5% du jeu Et normalement je crois que la musique D'ailleurs du premier niveau Est vraiment excellente Ca doit être un truc Je sais plus exactement le truc Mais qui es-tu ? Le contexte sensitive boutonne Le contexte sensitive boutonne Tout le monde est bourré Birdie Barbie Non j'ai Birdie Tellement blasé à ce moment là Il se dit c'est quoi le mec Alors Il doit aller Ah qui réagisse au contexte Le fameux B T'as entendu Ding T'as entendu Ding Voilà donc en fait Dès qu'on arrive comme ça Sur un petit bouton On peut appuyer sur B Et ça fait Donc évidemment Une interaction Lui il a interaction avec le décor Ou avec un personnage C'est plutôt de toi bro Ah oui la trad La trad est classique Elle est pas non plus hallucinante Mais elle fait exactement le taf Qu'on lui demande de faire Et là vous avez vu Vous avez vu ce qui est marqué Sur la Sur la port carte Fake of Crows En gros Allez vous faire voir Les corbeaux Ah mais c'est que le début C'est que le début Encore une fois Le début est très long A se mettre en place Mais ensuite Ça va aller Quand vous allez voir Un petit peu le gameplay Et tout Et voilà Ça va mieux Une petite aspirine Si vous voulez pas regarder Si vous voulez pas regarder Toutes ces séquences passionnantes Je suis vite d'appuyer sur la gâchette Mais il faudra Que vous les ayez vues toutes Au moins une fois Voilà Donc c'est à dire Que là clairement on te dit Que si tu les as Ah oui Faut que j'enlève par contre L'inversion de la vitesse Enfin l'inversion de la visée Et Non je ne veux pas quitter Voilà Comme ça Ouais Ouais voilà Nickel merci Et Parce que les cinématiques C'est quand même quelque chose Bon Alors Je vais redécouvrir Le jeu Donc forcément Il y a peut-être des choses Que Que je ne saurais plus quoi faire Mais c'est normal Voilà Tu lui donnes de l'hélium Il se rend pas les couilles Bon Bon Alors Du coup Je sais plus Si on peut aller dans l'eau Ouais Il me semble que oui Donc Faut aller dans l'eau J'avais un doute Mais Je préférais demander C'est ça C'est ça En fait Le bouton B Serre vraiment De De Quatrième De brise De brise Quatrième mur Ah oui Je m'en souviens Appuie sur la gâchette Pour m'accroupir Donc là On vous explique un petit peu Le gameplay Transformer ma queue En rotors d'hélicoptère Je vole comme Tails Ah oui On peut user Abuser du Oui bien sûr Du B Dans ces séquences là Donc là On fait ça Et hop Et voilà Et on s'envole Bisous je m'envole Premier élément De gameplay Que vous allez avoir Et je vous dis Encore une fois Là pour l'instant Le jeu Ne montre pas Tout de sa super Mais quand on sera Dans le premier niveau Ça va déjà Être autre chose Ouais la jouabilité C'est pas le meilleur Point du jeu Elle est un peu Flottante Elle est un petit peu Lourde Ça prend dans le cul Il me fait clairement Comprendre que Je ne peux pas passer Donc il va falloir Trouver un élément Pour évidemment Faire en sorte De passer Bien sûr Allez On avance Et je vous dis Le travail qui a été fait Sur le fait Que le jeu Est quand même Joli Et que En termes de texture Ça a été retravaillé également C'est très appréciable Très très appréciable Beaucoup de temps De chargement par contre Ah la clé Faut aller choper la clé Ah oui Je crois qu'il faut L'assommer de mémoire Faut prendre Je crois qu'il faut Prendre un truc comme ça Ouais voilà Voilà La fameuse La fameuse poêle La poêle à frire Jbing Ouais voilà C'est ça Et vous allez voir Dans quelle ambiance On va partir Évidemment Avec ça Pour pouvoir récupérer Pour pouvoir récupérer la clé Il va falloir L'assommer Pour balancer la sauce Ouais c'est ça Flavion C'est un gros patchwork De plein d'éléments De gameplay Oh merde J'avais compris Merci Attention C'est parti Ceux qui changent Du jeu original C'est vrai La preuve Il vient de le dire Allez Allez c'est parti Les poêles à frire Qu'est-ce que ce soit T'as le bruit Ça fait en plus Faut faire gaffe en plus Voilà Nickel Allez viens ici Bim Voilà Ah merde Je l'ai pas Viens ici Viens ici Voilà c'est bon Je pense qu'on l'a bien eu là Le jeu est un peu gore Mais c'est pas très grave Voilà donc maintenant du coup Qu'on a la Poêle à frire Et bien évidemment Nous allons revoir notre pote De tout à l'heure Oh Oh Frying Pâle You stupid Little T*** Hmm Wasn't he meant to fall off his Hey Weren't you meant to fall off his Yes Yes But the designer thought it wise to change the trading level a bit To fool the audience into thinking that the rest of the game would also be different Different I'm afraid you'll have a lot of things to change the game So on voit qu'il y'a eu des évolutions par rapport au fait que ce soit un remake et que ça ne se passe pas comme prévu Ah la fameuse batte Ouch 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 Me suis fait balle Ah Oh Bon allez plus de blague On continue à jouer normalement Euh alors du coup Je crois qu'il faut monter ici le mémoire Ouais c'est ça Merci balle Merci A toi Parce que tu as bien choisi ta saga de l'été sourire auquel Merci beaucoup pour ton deuxième mois d'abonnement J'ai bien choisi je pense en effet Et encore je vous dis c'est que le début hein Début est un peu long Voilà maintenant il va pouvoir aller dormir Sourire auquel Ah oui il y avait lui c'est vrai aussi C'est vrai C'est vrai Mette make a good entrance Ya 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 C'est plein de cliché hein Mais c'est ça qui ment Ah Professor Welcome Welcome I have a job For you As you can see The table Ha 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 The table Ah yes Sawyer The table is again Vous avez encore versé du lait That not good Ha 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 Ah non mais les mecs ils en avaient rien à foutre I think I see the problem I think I've found the problem Le fameux professeur allemand incroyable Le fameux professeur allemand incroyable Ah la fouine de Roger Rabbit Je cours je vole bisous je m'envole Le ruban Le ruban Le ruban adhésif Sur le coup on se dit mais qu'est ce qu'il parle Ah oui Ah 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 Ha ah 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 Um Clean slice Ah, la musique ! On y est ! Ah, on y est la musique. Ah, elle fait tellement plaisir ! J'avais oublié ça ! Vous avez vu le dialogue de Conker ? J'espère qu'elle est riche parce qu'elle n'est pas belle. C'est horrible ! C'est affecté ! Bon, on va quand même l'aider. C'est vrai que je ne l'aime pas. C'est un peu de C'est le cas, ça va, c'est un peu de moules. C'est un peu d'amnes qui ont. Ce qui a dit boulot ? Alors, ça va, c'est un peu d'amnes. Et donc, on va sur d'amnes, on va, et on va. Et donc, j'ai l'air de la musique. Oh, ok ben. Ah, c'est trash hein, mais ouais, mais c'est prévu hein. Mais c'était dans l'ambiance du jeu de l'époque, encore une fois. Ah oui, le manuel. Alors oui, on peut arriver à se bloquer dans le jeu si on ne comprend pas ce qu'il faut faire. Ça, il faut le comprendre, c'est un jeu, comme le dit Olex, qui est, entre guillemets, faussement ouvert. C'est-à-dire qu'il t'explique plus ou moins ce que tu dois faire, mais il ne va pas te l'indiquer. On reste sur des jeux de l'époque, donc tu peux te retrouver bloqué en disant, merde, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois appuyer sur un truc ? Est-ce que je dois faire quelque chose ? Donc ça, ça rentre aussi en ligne de compte pour, entre guillemets, jauger le jeu et savoir comment tu dois agir. Ah, bien joué. Ah mais je le fais exprès en plus, c'est incroyable. Hop ! Ouais, c'est tout récupéré. C'est parti ! Hey, some wise guy trying to steal our nice new hide ! Come on, boss, let's go get him ! Yeah, let's get him ! Musique très typée Banjo-Kazooie, évidemment. Oh oh ! Mais que se passe-t-il ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Un peu irrévérencieux ? Pas du tout. Ah, il y a de l'inspiration pour les cartoons, clairement. Il est parti avec une autre femme. Oh, vraiment ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. En tout cas, pour votre bon service à la communauté de la biais, je vous présente. Merci Jetourneau. Merci pour ton huitième mois d'abonnement. Combien ? Merci beaucoup. Ah oui, le pognon ! C'est vrai ! Chkling ! Chklinglinglingling ! L'argent ! L'argent des abonnés ! Ah ouais, le fric ! Yeah, le fric, yeah ! Ah oui, mais il y a de tout dans ce jeu, il y a vraiment de tout. C'est... Ça évoque plein de sujets, et ça les détourne de manière très cartoonesque. Mais cartoonesque du genre Happy Tree Friend. Voilà. Pour en citer qu'eux. Par exemple. Alors, je me demande s'il faut d'abord aller là ou s'il faut d'abord aller là. Ah, je sais plus. Je sais plus. Je vais d'abord aller là. On va bien jouer. Ah bah du coup, je suis retombé direct ! Allez, tiens ! Là, mon fric ! Allez, viens ! Je veux revenir là ! C'est parti ! Ok, aide-moi ! Ah, plage ! Alors, du coup, on peut voir le manuel. Un manuel pour les trucs compliqués ! Il apparaîtra une première fois que tu entreront dans une zone difficile. Hâte de voir le Roi Abeille et sa relation extra-conjugale. Avec euh... Avec la demoiselle. Ah, le lance-pierre. Ah, le lance-pierre. Ok. Donc il me semble que le lance-pierre... C'est... Voilà. Allez, viens de la gueule. Surtout, il faut le faire vite parce que sinon, après, on se fait vite déglinguer. Ha, 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 ha ! Et, il y a le dernier. Merde. Ok. Au moins, on a un viseur ici. Ouais, il me semble que dans la version 864, il n'y était pas, hein. Je crois, hein. Attention. Hum, let's see. That way, or... That way. Hum. Hum... Ha, 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 ha ! Ça sent la grotte. Ça sent le caca. Hum... Euh... Attends, la porte... La porte elle s'est ouverte où ? Attends parce que y'a un truc qui s'est ouvert. Euh... Merde, c'était où ? Est-ce qu'on a ouvert un truc là ? Y'a une porte qui s'est ouverte, mais je sais plus où c'est. Ah c'était où ? Ah non, t'as dit c'est pas du chocolat. Ah il me semblait que c'était là pourtant. Ou bien c'est un peu après, je sais plus. Mon masque à gaz. Oh putain ça pue. Oh ça pue, c'est incroyable. Chaque fois je me fais avoir. Attention. Attention, je vais faire n'importe quoi. Lower. Pas de spoil, pas de spoil. Voilà, pas de spoil. Je vais mourir. Je vais mourir ! Je vais mourir parce que je suis le machin. Voilà. En fait, faut pas appuyer trop vite sur la touche. Parce que si t'appuies trop vite sur la touche, tu vas te retrouver sur la touche ! Voilà. No poo balls ! Tu vois, je pensais que c'était ici. Je suis encore très propre, je l'avais fait il y a quelques années, j'ai été impressionné par les graphismes. Surtout que là, on est sur un jeu qui est, entre guillemets, pas remasterisé, mais que la Xbox met en 4K. Ce qui est appréciable. Il y a des proutes. L'O.S.T. proutes. Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est safe, évidemment. Comment ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appuyé sur le bouton, en plus. J'avais appuyé sur le bouton. Reviens. Ne me va pas dans le caca. Un remaster de remake. Là, tu vois, par exemple, c'est un truc que Microsoft a fait et qui est vraiment cool. C'est qu'ils ont retravaillé la version N64. Ils auraient pu faire comme Nintendo, et non, mais voilà. C'est pas comme si j'étais déjà tombé. D'accord, moi j'ai compris. Le jeu te fait comprendre que, à certains endroits, tu peux pas l'y aller quand même. Ça, quel plaisir. La tête dedans. La tête dans le... La tête dans le... Et puis tous les bruitages aussi. Tous les bruitages qui font... Alors. Donc, c'était pas ici. Donc c'est que ça doit être quelque part ailleurs. Alors, là c'est quoi ça déjà ? Alors, Meta-Mosk. Donc du coup, on va repasser de l'autre côté. On va aller là. Mon premier truc, c'était là où je devais aller. Donc on va y aller. Quel jeu de merde. Ah oui, il sait refaire le... La peinte. Alors attention ici. Oh mais il m'a bouffé. Voilà, je suis mort. Je suis mort comme un bras. Je suis mort comme un sac. Ah, je me souvenais plus de ça. Ah, je me souvenais plus du tout. Ah oui, Greg. Oh, mon nom c'est Greg. Oh, Conker. Oui, bonjour moi. Don't laugh. Aren't you a little shot to be a Grim Reaper? Well, how many Grim Reapers have you met before, mate? What am I supposed to look like? Yeah, that's a good point. I'm well made. Now, let's see. Ah yes. Conker. Surname? The Squirrel. The Squirrel. The Squirrel. Oh, bloody hell. You would have to be a sodding squirrel, wouldn't you? Why is there a problem with that? Well yes, there is actually. It's like those bloody cats. Such a pain in the ass. You're one of these special places. Oh really? Yes. Apparently, according to the powers that be, I'm just doing my job. I do what I'm told. I don't even get paid very much. Apparently, Squirrels can have as many lives as they think they can get away with. Oh, I see. I'm not dead, you're dead, but not quite. You're dead, but not quite. Well, well, I'll be off then. Just, you wait, smart arse. You don't get out of it that easily. Now, the thing is, you may not be dead, but that doesn't mean you can't die. You just have a few more, shall we say, chances. Like cats, I hate those things. Right, distributed around your little world are the kill, Squirrels' tails. You can get them, I'll give you an extra chance. Understand? Um, well, it sounds strange, but okay. Strange? Strange, the best bloody deal you're going to get you, little prick. Right, that's it, piss off. I've got some cats to see. Bloody things, I hate those bloody cats. I'm yelling, they piss everywhere, and their shit smells just bloody awful all over my place. I think we've understood that they were going to get them. I love them, they piss everywhere. But what's that? Let's go, let's take my cue. My cue Mickey. Hop, little hand. I have other cats to see, I have other cats to see. Bon, donc du coup, voilà, j'ai trois queues. Et puis après, bien sûr, c'est le game over si on fait vraiment de la merde. Évidemment, toujours une histoire de cul. Allez, c'est reparti. Ah bah regarde, il y a une autre queue là-bas. Elle est juste là. Et on peut dire que c'est une grosse queue. Dans le jeu, dans le jeu, bien sûr. On reste par ici. Pipi Kaka, meilleur jeu. Ce sont les meilleurs jeux. Oh, punaise ! J'ai oublié ça. Ah oui, j'ai oublié, oui. J'ai oublié ça. Enfin, pardon. Donc, j'étais sur le bon chemin. Eh, attends, quoique, je peux gruger ici. Eh oui, évidemment, voilà. Comment on peut gruger ? Si t'as plus que, c'est game over définitif, on est obligé de repartir de zéro. Je sais plus. Je t'avoue que là, je sais plus du tout. Je crois que tu... Tu recherches ta partie après. Enfin, mais tu recommences pas depuis le début du jeu, hein. Ah, l'argent. On prend sur ton vélo. Donc, on peut pas aller là. On peut pas aller là. Donc, il nous reste un endroit qu'on a pas fait. Vous le savez, vous l'avez peut-être compris. Ça sera cet endroit là. Mais quelle bête. Je suis tombé comme un brin. Et donc, c'est ce passage... Pas ici. Du coup, je passe à poter. Dire à YouTubeur que de là. Oui, oui, il y avait des dégâts de chute. Ouais, exactement. Exactement. Ouais. Exacto, Lex. C'est pour ça que dans l'absolu, il vaut mieux bien jouer quand même. Mais, c'est très vieillicule. C'est très vieillicule la façon de faire. Le fameux ruban adhésif. Et là, les gens vont se dire qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi le délire avec le ruban adhésif ? Vous comprenez. Alors, c'est très rare. Les yeux partout. Les yeux sur tout, machin, tout ça. C'est du rare. Oh, tiens donc ! Elle est là-bas. Ah oui, il y a lui aussi. C'est sympa quand même. Ça rote, ça pète dans tous les sens. On apprécie. C'est quoi le jeu ? C'est quoi ce jeu ? C'est Conqueror Bad Fur D. Évidemment. Ah. Vous devez vous dire qu'est-ce que c'est ça ? Vous devez vous dire qu'est-ce que c'est que ça ? Vous le saurez bientôt. Ah, peut-être pas aujourd'hui. Je ne sais pas si on pourra le voir aujourd'hui. Mais, vous allez vous dire... Ah, d'accord. Je ne sais plus si ça on peut le casser, je crois. Il ne me semble pas. Une plante très bobe. Vous verrez. Si vous ne connaissez pas le jeu, ça peut vous surprendre. Ah oui, c'est ici. Je crois qu'il faut d'abord... Ouais, il faut d'abord ouvrir le chemin. Ah. Ah oui, il est fromage. Viens, fromage, ouais. Viens, le fromage. Allez, vas-y. Prends le fromage. Il faut aller le donner à... Ah, mais oui, il faut d'abord ouvrir le... Ouais, c'est ça. Je crois qu'il faut ouvrir le... Le... La porte. Je ne sais pas si on peut l'ouvrir. Je crois qu'il faut faire un truc d'abord, ouais. Il me semble qu'il faut faire un truc d'abord. Je vous dis, en même temps, je redécouvre aussi un petit peu le jeu. Ça fait tellement longtemps que je n'y ai pas joué. Oh, mais bien joué. Oh, il y a de la thune. Et il y a un bébé mort. Là, les gens, ils doivent se dire... Quoi ? Alors, je joue à un jeu avec plein de couleurs. Il y a de l'argent. Il y a des proutes. Il y a du vomi. Il y a des gros nichons. Et il y a des bébés morts. On en est donc là ? Ah, voilà, c'est ça. Il y a des gros chers. Il y a des petits chers. Vous venez de l'argent. Ah 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 ! Ah 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 ! Ah ah ! Ah 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 ! Je vous dis, 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 Très bien, on y va, je vais rencontrer Burt. Alors je vais sonder un petit peu le chat pour l'instant. Pour celui ou celle qui n'a jamais fait le jeu, pour l'instant vous en pensez quoi ? Qu'importe quel bruit de ce soir. C'est tout ce que tu fais ? Beauf Osef. Allez hop, on prend le fromage. On va lui amener. Oh mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ah mais j'ai cru vraiment que je passe à côté quoi. Bon bah en fait non. C'est pas mourir hein, ce serait quand même dommage. Vous entendez le fromage ? Oh non, non ! Allez tiens, bouffe. J'en pense à rien. T'as un tip si tu veux à cet endroit. Bah vas-y dis-moi, dis-moi dis-moi. Pas méga fan pour l'instant mais ce n'est que le début. Alors vous n'êtes pas fan de ce jeu exceptionnel qui est Conquer Bad Fur Day. Voyons. Colle-toi et gratte tout à droite pour les fromages, ça suffira. Tout à droite. Ah oui, là. Là, ici. Ouais exact. Oui exact, merci. Psychonauté postale. Un mélange. Allez tiens, bouffe. À chaque fois, t'entends des « pls ». Des « pls ». Des « e ». Là, je suis sûr que les gens, ils doivent se dire « Mais vous jouiez vraiment à ça à l'époque ? » C'est vraiment considéré comme étant un des meilleurs jeux de l'année 64 ? Tout à fait. Voilà. Voilà. Ce jeu est dégueulasse. Des proutes et des cacas. Il n'y avait pas d'expansion pack, c'est vrai. C'est vrai qu'à l'époque, ça faisait partie des rares jeux qui n'en avaient pas forcément besoin. Ah, ah, ah. Attention. Oh non ! I think I've had too much ! Ah, 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 ah ! C'est connois. Vous comprenez maintenant pourquoi c'était à moins de 18 le jeu ? Ah, 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 ah. Ça va Onzu, hip choqué, tout va bien ? Ne vous inquiétez pas. Il y a pire. Oh, y'a pire. Oh l'argent ! L'argent ! Et le pognon ! Que l'eau ! Ah oui, il est 10h bientôt. Il est 10h. Et là, il fallait retourner. Je me demande si je peux y aller maintenant, ou si je fais ça d'abord. Olex me dira. Mais il me semble qu'on peut... On n'est pas obligé d'y aller tout de suite, au truc de 10h. C'est jusque là qu'on a débloqué le script, qui fait que... Si on peut mourir, ce serait quand même dommage. Fais déjà ce qu'on te propose. Oh oui, les trucs de foin ! Ah oui. Attention. Attention. Hey you, over there. Hein ? Yeah you. Apparently there's something real neat inside this barn. I can't quite see it myself. Unless it's off some guys jumping around and stinking a horse poo's real neat. Which, uh, craft it isn't. This is pretty neat. Uh oh. Uh oh. Hey Frankie. I think there's a little fellow over there. It's just coming in through the door. I think it's your turn to kick us. Is it your turn? Is it his turn? Yeah, yeah. I think it was his turn. Hey Frankie, go and kick his ass. Go on, go and kick his ass. I hear kick his ass. What is that? It's always my turn to kick my asses. Frank, just go and kick his ass, Frank of ****. Yeah, yeah. Go over there, kick his ass. Somebody's got to kick his ass. Hang on him. I'm Aaron Brock. They don't kick ass. I'm a paintball anyway. I'm a f***ing paintball. I'll kick his ass. I'll kick his ass. Okay, I'll kick his ass. I'm not going over there. You can come over here. Okay, okay. Hey, here comes quick, quick. Just keep still, keep still. Okay. Alors, du coup... Faut que je me souvienne de comment on fait. Alors... J'te f***ing moi. Ouais. Là, c'est un moment... Un petit peu chaud. Quelle horreur. Here we go. C'est parti. Ouais. C'est là... C'est là... C'est là... Comme on dit, c'est là qu'est l'os. C'est là où est toute la difficulté. Parce qu'il a tendance à agir très vite. Alors bon, vous allez très vite remarquer, notamment un problème en particulier, la caméra. Puis, vous allez guessed bien. C'est tout, je t'ai pas dit chez tout le monde. Salut Fab ! Oh quelle horreur ! Oh c'est horrible ! C'est horrible, je vous l'ai dit hein ! Je vous l'ai dit, ce jeu c'est vraiment touchy. Oh stop ! What are you doing ? You stupid bastard ! He aint got a neck ! Hey look at you up there hanging there ! You stupid bastard aint got a neck are you ? He aint got a neck at you ! I already said that ! Shut up ! Oh ok ! I don't believe this ! I don't appear to have a neck ! In the description ! In fact I ain't got an esophagus ! Oh little die damn ! C'est absurde ! C'est absurde mais... Vous savez à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser en fait à tous ces films de l'époque... De l'époque Monty Python et tout ça. Qui sont et à la fois dans l'absurde et parfois aussi un petit peu dans le trash. Et c'est exactement ça en fait. C'est exactement ça. On est totalement dans le délire. Alors... Ah oui ! Alors à la base... Ah... Il est là. À la base... Il n'y a pas toute la censure sur N64. Il faut bien se dire que sur N64, le jeu n'est pas censuré. Il y a zéro censure. Alors vous imaginez maintenant... Evidemment le... Le truc... Vous imaginez ce que ça donne au... Ce que ça donnait à l'époque. Ah oui il y a lui ! Il ne va pas être content lui. Il y a tout. Mais... Il est là... Il est allé... Et... Il y a tout. Il est allé... Ah, il est lent. Il est complétement bourré. Quelle horreur. Quelle horreur. Quoi ? Quoi ? Quoi ? C'est pour ça que ma femme m'a mis. Tout ce que je veux faire, c'est polliner. Elle a des stigmas comme tu ne penses pas. Qu'est-ce que tu veux ? Je pensais que tu avais une grande... Oui, là-bas, derrière nous. Eh oui ! Regarde-moi un second. La brasse ? Elle est une fleur. Oui, qu'est-ce que tu penses de moi ? Elle est une fleur avec une grande brasse. Je vous avais prévenu. Qu'est-ce que c'est pour moi ? 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 Oui, c'est ça, évidemment. C'est plage, bien sûr. C'est plage. Beach, c'est plage. La plage, bien sûr. Évidemment. Eh bien, vous savez quoi ? Eh bien, la suite. On la verra. La prochaine fois. Oui, je sais. Vous allez me dire. Oh non, Bibi. Tu peux pas faire ça. Eh bien, si. La prochaine session, vous verrez. Donc, ce fameux tournesol à gros attributs. Et vous allez voir que c'est pas mal. Merci, YouTube. A bientôt. Et des bisous. Et à bientôt pour le prochain épisode. Écoutez, voilà.